Bonjour, bonsoir, shalom, demeurez bénis dans la grâce. La question cette fois-ci est, la foi exclut-elle la raison ? La foi exclut-elle la raison ? C'est-à-dire, quand on prétend être un homme de foi, est-ce qu'on doit être un homme déraisonné ou irraisonné ? Un homme insensé. Alors, pour cela, nous allons prendre Proverbe 14 au verset 15, qui nous dit, « L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » Dans d'autres versions, il est dit, « L'homme insensé, l'homme insensé, ici c'est l'homme simple, l'autre version, l'homme insensé ou simplement l'insensé croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » Et dans d'autres versions, « L'homme prudent discerne toute chose. » Voyez-vous ? Donc, pour dire ici que la foi n'exclut pas la raison. Quand on est un homme de foi, une femme de foi, ou simplement quand on est chrétien, c'est ça que ça veut dire, un homme de foi, une femme de foi, quand on est chrétien, chrétienne, Dieu ne nous demande pas de devenir des insensés. Dieu ne nous demande pas de devenir des idiots. Des gens, excusez-moi, qui mettent leur cerveau au congélateur. Des gens qui font obstruction au bon usage de leur cerveau. Des gens qui font abstraction de leur cerveau, qui ne veulent pas et qui délibérément refusent de se servir de leur cerveau. Autrement, pourquoi Dieu t'aurait-il doté d'un cerveau ? Car tout ce dont Dieu nous a doté dans le corps, nous nous en servons. Les doigts, il nous en a doté, nous nous en servons. La bouche, les cinq sens, nous nous en servons. Les pieds, les oreilles, nous nous en servons. Les articulations, les os, nous nous en servons. Alors pourquoi, comme par enchantement, comme par magie, le cerveau serait le seul organe dont il ne faudrait pas se servir ? Voyez-vous ? Donc, nous avons le droit de réfléchir, même en tant que chrétien, de réfléchir de façon à trouver des solutions. Nous avons le droit de réfléchir. Je veux encore prendre une illustration qui montre le scandale de cette affaire de la foi lorsqu'elle exclut le raisonnement. Il y avait un naufragé. Quelqu'un se noyait. Et il a prié. Il dit, Seigneur, envoie-moi le secours. Viens me sauver, sinon je me noie. Il était en pleine mer. Un navire est passé à côté de lui. On lui a lancé ce qu'il fallait, une échelle et tout ce qu'il faut. un truc, une sorte de bouée de sauvetage et compagnie. Il a refusé cette aide-là. Il a refusé ce secours-là. En disant, non, 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 j'ai la foi. Dieu va m'envoyer son ange. J'ai la foi. Donc, je ne peux pas vous prendre. Si je vous prends, si je monte avec vous dans votre bateau, c'est qu'alors, je n'ai pas la foi. On lui a envoyé un hélicoptère qui est venu après que ce bateau soit parti. L'hélicoptère lui a envoyé les chaises. Il a refusé. Non, 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 Dieu m'enverra son ange. Car j'ai la foi. Ainsi de suite, il y a eu un troisième secours qui est arrivé de je ne sais quelle nature. Il a refusé. Et finalement, il s'est noyé. Il est mort. Et celui-là, sans doute, lorsqu'il s'est retrouvé dans la gloire, il a dû se plaindre, dire au Seigneur, Oh, papa, mais tu ne m'as pas secouru. Tu ne m'as pas envoyé ton ange. Tu m'as traité comme un malfaiteur alors que je t'ai prié et que j'ai manifesté la foi jusqu'au bout. Mais s'il a dit ça au Seigneur, probablement le Seigneur a dû lui dire Je t'ai envoyé trois fois le secours et tu as refusé. Donc la foi n'exclut pas la raison. La foi n'exclut pas la raison. Nous allons dans d'autres QPUP aborder la même thématique sous la forme interrogative et sous d'autres angles pour que vraiment ce soit compris par vous. Demeurez béni. Tchao. Merci. 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 Merci.